La parole est maintenant à madame Delphine Bagary pour le groupe de La République En Marche pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Ministre, nous sommes amenés ce matin à débattre donc de l'orientation budgétaire et j'aimerais revenir en détail sur le financement de la lutte contre la pauvreté. Pour 2019, le programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes s'est doté d'une action supplémentaire nommée stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. C'est 171 millions d'euros qui y sont consacrés. Le plan souhaite répondre aux voeux formulés par le député Victor Hugo devant la représentation nationale. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis de ceux qui croient qu'on peut détruire la misère. L'État s'est donc lancé dans une politique volontariste de contractualisation avec les collectivités portant les politiques sociales. C'est en particulier le cas des sorties de l'aide sociale à l'enfance. Le Parlement en a dépêtu récemment lors de l'examen d'une proposition de loi de Madame Brigitte Bourguignon. L'État s'est engagé à financer 12 millions d'euros par an, un dispositif pour que les enfants placés après leurs 18 ans puissent être concrètement accompagnés vers leur autonomie. De même, à la suite de la signature, il y a tout juste un an, d'une convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la CNAF, l'État s'est engagé financièrement dans le renforcement des politiques d'aide à la parentalité, dans la création d'espaces d'accès aux droits et aux services, dans le financement d'établissements d'accueil de jeunes enfants et dans l'accès aux crèches pour les enfants en situation de pauvreté. Ce qui a été fait dans le cadre de la loi finance 2019 n'est que la première étape d'un dispositif amené à monter en charge. Les sommes investies devront être conséquentes, l'exécutif ayant lui-même évoqué un plan de 8 milliards d'euros, car l'investissement social nécessaire est conséquent. Il y a en France 8,8 millions de pauvres, il y a en France 3 millions d'enfants pauvres. C'est l'accumulation des problèmes qui enlisent les individus dans des difficultés parfois indépassables, qui enferment des générations dans des déterminismes sociaux. Nous ne voulons plus accepter qu'un enfant pauvre aujourd'hui devienne un adulte pauvre demain. La priorité est donc de lutter contre la production des inégalités en s'attaquant aux inégalités de naissance. La stratégie de lutte contre la pauvreté investit dans la petite enfance, au service de la mixité sociale, et d'un continuum éducatif 0-6 ans pour que tous les enfants accèdent aux différents modes d'accueil. C'est aussi l'objet de la scolarisation débutée à 3 ans et le dédoublement des classes de CPCE1 en REP+, comme l'a rappelé notre collègue Catherine Ausson. Pour garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants, on débutait le financement des petits-déjeuners à l'école et de la cantine avec la tarification sociale. De plus, trop de bidonvilles subsistent, trop d'enfants vont d'urgence en hébergement à l'hôtel, au détriment de leur santé, de leur développement affectif et de leur scolarisation. Les maraudes mixtes associant les compétences de l'État et celles de l'action sociale devront s'organiser sur tout le territoire afin de repérer et de construire avec les familles un réel projet de sortie de rue. Ensuite, l'État ne pourra pas lutter contre la pauvreté sans avoir un dispositif ambitieux d'accompagnement vers l'emploi. Le plan d'investissement dans les compétences, c'est 15 milliards d'euros pour former 2 millions de personnes peu qualifiées. Il s'ajoute à la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage et à l'obligation de formation pour tous les jeunes jusqu'à 18 ans. Parallèlement, à s'empuyant sur les deux rapports de nos collègues Claire Pitola et Christine Cloarec, sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA et sur la juste prestation, un service public de l'insertion sera créé. Il devra offrir une nouvelle forme d'accompagnement social et professionnel. Lancé le 3 juin de cette année, une grande concertation devra aboutir pour créer un revenu universel d'activité, mesure de simplification qui devra répondre au non-recours au droit. 30 personnes des personnes qui devraient bénéficier du RSA n'y ont pas accès parce qu'elles ne savent pas, parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles se mettent ainsi en marge de la solidarité nationale. Les politiques publiques impulsées devront s'amplifier à la suite des travaux des conférences régionales de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ces conférences regroupent institutionnels et associatifs, les services de l'Etat et des collectivités territoriales, les partenaires sociaux, les entreprises et toujours les bénéficiaires, les usagers, enfin considérés comme véritables acteurs et forces de proposition dans la mise en œuvre des politiques les concernant. L'Etat a en assuré la cohérence et l'équité, tout en laissant une liberté d'initiative et d'innovation au territoire, au plus près de leurs besoins, de leur connaissance du terrain. C'est l'objet de la constructualisation avec les conseils départementaux, contractualisation qui se traduira par un financement croissant, puisqu'il devrait passer de 131 millions d'euros en 2019 à plus de 200 millions en 2022. Pour lutter contre la pauvreté, il nous faut donc développer les politiques de co-construction, du aller vers et de facilitation d'accès aux droits, à la formation, à l'éducation, au logement, tout en assurant le repérage précoce des fragilités pour développer la prévention. Cette stratégie entend consolider l'état provisant assurantiel du XXe siècle, consutentiel à notre pacte social. C'est parce que nous voulons éradiquer les inégalités de destin à la naissance, que nous voulons détruire la misère, que nous devons faire une politique publique forte et prioritaire. Nous veillerons donc, M. le ministre, à sa traduction dans les textes budgétaires. Merci beaucoup, Mme Bagary.